Le premier exercice est le dénombrement d'un ensemble qui est constitué de deux parties, qui est défini à l'aide de deux parties A et B d'un ensemble fini E, qui est la différence symétrique de A et B. Donc on définit la différence symétrique de deux ensembles avec le symbole triangle. Donc A triangle B, c'est la différence de A et de B, union la différence de B et de A. Alors on nous demande de calculer le cardinal de la différence symétrique de A et de B, en sachant qu'on peut déjà dire que cet ensemble est un ensemble fini, puisque sous-ensemble est un ensemble fini, donc la notion de cardinal a bien un sens. Alors déjà, avant toute chose, on va essayer de voir à quoi correspond cet ensemble E et qu'est-ce qu'on peut envisager pour le dénombrer. Donc je vais me donner deux sous-ensembles, a priori A et B, quelconques de E. Donc voilà un ensemble A et un ensemble B. Donc ils sont a priori deux sous-ensembles de E. Et donc l'objectif est de calculer le nombre d'éléments qui existent dans la réunion suivante. Donc A privé de B, c'est les éléments qui sont dans A mais qui ne sont pas dans B. Union B privé de A, ce sont les éléments qui sont dans B mais pas dans A. Alors on peut déjà s'apercevoir que l'intersection entre ces deux ensembles-là a l'air d'être vide, ce qui semble assez légitime, puisque le premier est inclus dans A et le deuxième ne contient aucun élément de A. Donc il doit être facile de montrer que les ensembles considérés sont disjoints. On vient de l'expliquer oralement. On peut aussi l'écrire plus concrètement, puisque par définition l'ensemble A est l'intersection de A et du complémentaire de B. Et B privé de A, c'est l'intersection de B et du complémentaire de A dans E. On sait que l'intersection est d'une part associative, ce qui va nous permettre d'éliminer toutes les parenthèses, mais elle est aussi commutative, ce qui va nous permettre de réarranger les termes comme on le désire. Et toujours par associativité, je peux évidemment indiquer les parenthèses qui sont ici. Donc là, on retrouve l'idée que j'avais énoncée oralement. Cet ensemble-là est inclus dans A et cet élément-là ne contient aucun élément de A. Donc on voit que ça, ça intervient directement dans l'intersection qui est ici, puisqu'il n'y a aucun élément en commun à A et à son complémentaire par définition. Donc finalement, l'intersection entre ces deux ensembles donne l'intersection du vide avec le vide, ce qui donne évidemment l'ensemble vide. Donc on peut dire que ces deux ensembles sont a priori disjoints. Ce qui veut donc dire qu'on est dans le cadre du cardinal d'une union disjointe. Et ça, on sait bien faire, puisque le cardinal d'une union disjointe, moi je le note comme ça, est égal à la somme des cardinaux des deux ensembles considérés. Donc on va récupérer le nombre d'éléments de A privés de B. Et on va ajouter à cela le nombre d'éléments qui sont dans l'ensemble B privés des éléments de A. Alors là, on pourrait appliquer une formule directe de notre cours, qui dit que le nombre d'éléments dans A privé de B, c'est le nombre d'éléments de A moins le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection de A et de B. Ça, on peut le rejustifier assez facilement, puisque A privé des éléments de B, je sais qu'il est en union disjointe avec A inter B, et ceci pour les mêmes raisons, il suffit de calculer l'intersection. Tous les éléments qui sont ici sont nécessairement dans B, alors que là, il n'y a aucun élément dans B, donc l'intersection entre les deux est forcément vide, donc les deux ensembles sont disjoints. Et cette réunion-là va me permettre, évidemment, de reconstituer l'ensemble A, puisque là, j'ai tous les éléments de A, sauf ceux qui sont dans B, et là, j'ai les éléments de A qui sont dans B, donc on reconstitue complètement l'ensemble A. Ce qui permet de dire, toujours, par la propriété de l'union disjointe, que le nombre d'éléments de A s'obtient en ajoutant le nombre d'éléments de A privé de B et le nombre d'éléments de l'intersection de A et de B. Moralité, le cardinal de A privé de B, c'est cardinal de A moins cardinal de A inter B. Cette formule-là, on peut échanger les rôles de A et de B pour obtenir une formule similaire, ce qui permet d'obtenir, au final, que le nombre d'éléments que l'on va trouver dans la différence symétrique, ça sera donc le nombre d'éléments dans A plus le nombre d'éléments dans B moins deux fois le nombre d'éléments qu'on trouve dans l'intersection A inter B. Donc on voit que cette formule est symétrique, la différence symétrique entre A et B et la différence symétrique entre B et A, c'est évidemment la même chose, la formule sur le nombre d'éléments est d'ailleurs symétrique. Donc deux choses à justifier, déjà d'une part l'ensemble est fini puisque sous-ensemble d'un ensemble est fini. Puis après, je vous conseille de faire un dessin pour visualiser les différents ensembles que vous avez à dénombrer et se ramener aux propriétés essentielles du cours. On sait bien dénombrer les réunions quand ce sont des réunions disjointes. Donc on essaie de se ramener à des réunions disjointes. Sous-titrage Société Radio-Canada